Brest, sur la côte ouest, un pur produit breton nous fait la visite. Yang Gambok est né ici, il a grandi ici, il a appris le football ici. Aujourd'hui, il fait partie de l'effectif de Brest. Il y a quelques années, c'était à l'AS Brestoise qu'il jouait, en Régional 3, la 8e division. Ça me rappelle le samedi matin, à nos heures de rendez-vous, on se retrouvait ici. On voyait tous les équipements ici préparés de chaque catégorie de jeunes. Ça a un peu changé, il y a un peu plus en bazar. Ici, les coupes qu'on remportait en tournoi, elles étaient toujours mises ici. D'ailleurs, si je regarde un peu, je pense que je pourrais en retrouver quelques-unes. Viens, j'ai de faire voir quelques photos qu'on a retrouvées de toi, avec le maillot bleu. On a retrouvé certaines photos de toi, tout jeune. On a commencé par 2009-2010. Donc, voilà. Toute ma jeunesse ici. Après, je n'avais pas forcément oublié tout ça, mais c'est toujours bon de revoir ça. J'ai dû arriver ici en provenant du Stade Brestois, quand Yanga démarrait. Un garçon très gentil déjà, un gars du quartier et qu'on est fiers de voir évoluer au Stade Brestois, après avoir évolué à l'Aïs Brestoise. Et c'est quelqu'un qui, quand il revient ici, toujours humble, il viendra dire bonjour. Donc, ici, c'est le vestiaire Aïs Brestois. Là, justement, c'est le vestiaire des seniors A. Et tout à l'heure, on cherchait le caisson pour les seniors. Il est ici. Là, il y a leurs différents maillots qui sont ici, assez chins. C'est vrai que j'aimais bien me mettre au milieu ici, parce qu'il n'y avait jamais personne. C'était surtout les équipements, etc. Donc, il n'y avait personne qui osait se mettre au milieu. Et moi, j'aimais bien me mettre ici. Je ne me sens pas si différent de ça des autres, parce que moi, j'ai tout fait ici, tout fait à Brest. Donc, ça veut dire que j'ai été dans une école avec des personnes qui ne font pas forcément du football ou qui sont dans une vie, entre guillemets, d'adolescent. Donc, je ne me suis pas forcément considéré comme quelqu'un de différent. Là encore, je suis chez ma mère jusqu'à présent. Je côtoie toujours les mêmes personnes, je fais toujours les mêmes choses depuis que j'ai 10 ans. Donc, pour moi, la norme, enfin, ma vie, c'est la norme. Et je ne me sens pas différent, non. Moi, je suis toujours vraiment dans mon cocon. Ça veut dire que je sors de chez moi, je vais au centre d'entraînement, je quitte le centre d'entraînement, je rentre chez moi. Et les personnes que je côtoie sont les mêmes depuis que je suis petit. Retour à l'AS-Brestoise, suite et fin de la visite guidée par Yang Ambok. Loin des belles pelouses de Ligue 1, il marche de nouveau sur ses propres pas. Donc, il est là, le terrain stabilisé. C'est celui sur lequel on a commencé à jouer, à s'entraîner. Les buts n'ont pas changé, ce sont toujours les mêmes. Coller au grillage là-bas et là-bas un peu délaissé. Mes premiers buts étaient ici. Chaque samedi, on faisait soit entraînement, soit match ici. On passait notre vie ici, en fait. Surtout le mercredi. L'AS-Brestoise a eu des joueurs qui ont marqué l'histoire du club et l'histoire du football. Il y a Paul Le Gouen. Il faut savoir que l'AS-Brestoise est quand même un vieux club. Un des plus vieux clubs de la Ligue de Bretagne. 115 ans cette année. Et ça fait partie des gens où on est vraiment fiers de les voir réussir. On voit mon quartier, moi, on ne voit pas de chez moi, mais on voit les principales tours et les grands bâtiments. C'est vraiment très proche. Quand on était petit, on venait à pied avec un groupe de potes, mes voisins, en fait, qui sont toujours mes potes à l'heure actuelle. Et donc on venait à pied jusqu'ici. C'est des bons souvenirs. Moi, je préférerais ne pas être exposé du tout. Parce que je veux être une personne qui n'est pas forcément reconnaissable par rapport au fait qu'elle soit footballeur professionnel. Mais surtout parce que je suis la personne que je suis, en fait, Young Gambog, mais pas le footballeur ou quoi que ce soit. Je ne pense pas changer. Je pense que je vais toujours côtoyer les mêmes personnes. Je pense arriver à mon âge, que j'ai les bonnes personnes autour de moi, etc. Je n'ai pas de raison de changer ou quoi que ce soit dans les années à venir.